Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M et dans l'actualité, le tribunal de Schleff a condamné l'ancien parlementaire et secrétaire général, secrétaire national chargé de la communication au parti RCD, Othman Mazouz a un an de prison ferme et 50 000 dinars d'amende. Cette affaire remonte à 2019 lorsque Othman Mazouz s'est déplacé à Oran pour soutenir des manifestants réprimés lors d'une manifestation du Hirak. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lahmamra, s'est rendu ce jeudi à Tripoli pour participer à la conférence ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye. Cette conférence qui se tient à l'initiative de l'autorité exécutive libyenne vise à consolider la transition à l'approche des élections fixées au 24 décembre. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a signé hier mercredi un mémorandum d'entente avec la Grande-Bretagne. Ce projet porte sur la création d'une commission mixte algéro-britannique dans le domaine de la recherche scientifique qui veille à renforcer l'échange des connaissances et d'expériences entre les deux pays. Le sixième recensement général de la population et de l'habitat sera organisé au premier semestre de l'année 2022. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la numérisation et des statistiques, Hussin Sherhabil, lors de la cérémonie d'installation du Conseil national des statistiques. Le ministre a expliqué que cette opération recourra pour la première fois à l'usage des technologies numériques dans la collecte et le traitement des données. En sport, victoire écrasante de la sélection nationale féminine de football hier au stade du 20 août face à son homologue soudanaise avec un score de 14 buts à 0 lors du match allé de l'avant-dernier tour des éliminatoires de la Cannes 2022. Le match retour se jouera le 26 octobre au stade El Hillel à Omdurman. La Coupe du monde des clubs de football 2021 prévue initialement où Japon se tiendra en début d'année 2022 aux Émirats arabes unis a annoncé mercredi le président de la FIFA Gianni Infantino. Ce changement est survenu après que le Japon s'est désisté en raison de la situation liée au Covid-19 dans le pays. Après avoir été banni des réseaux sociaux Facebook, Twitter et Youtube, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, revient avec son propre réseau social. Cette nouvelle plateforme aura pour nom Truth Social. Trump explique vouloir résister face à la tyrannie des géants des technologies. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada